Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous de manière abondante comme il l'a promis. Il est évident que toute bénédiction de Dieu dépend toujours de la personne qui veut être bénie. Elle doit obéir, ce n'est pas automatique. Dieu ne fait pas de magie, Dieu exauce la clameur de ceux qui l'invoquent. Il faut l'invoquer, il faut s'humilier devant lui, il faut se soumettre à sa parole pour qu'alors il puisse correspondre à la personne qui l'invoque. Donc la bénédiction de Dieu n'est pas automatique, ce n'est pas de la magie. Mais quelque chose d'intelligent, Dieu est intelligent, il est sagesse, Dieu est parole. Et ce qu'il a dit, ce qu'il a prononcé, s'accomplira, s'accomplit et s'accomplira. C'est accompli dans le passé, s'accomplit de nos jours et s'accomplira aussi dans le futur. Donc, continuant notre méditation sur la prière sacerdotale, la prière de Jésus en Jean 17, nous avons dit hier que Jésus, dans sa prière, a dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Eux veut dire ceux qui étaient avec eux, lui, ceux qui étaient avec lui. » Bien sûr que Judas Iscario, à cet instant, ne devait pas être avec lui. Il devait déjà être vendu. Donc, il a prié pour ce que Dieu lui avait donné. Judas s'est perdu de sa propre volonté. Donc, ce n'était pas un don de Dieu pour Jésus, Judas, parce qu'il connaissait déjà son mauvais caractère. Mais il a prié pour ceux qui étaient là avec lui, avant sa prison, mort et résurrection. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore, encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. « Seul qui est de Dieu comprend cela. Seul et seulement celui qui comprend cela a le discernement spirituel, son de Dieu. » Parce qu'il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, pour ceux qui sont avec moi, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, qui croiront en moi par leurs paroles. » Donc, je pense, je raisonne, je médite, je pense ainsi. Dieu a prié pour vous, pour moi. Jésus a prié pour vous et pour moi. Pourquoi ? Parce que nous écoutons sa parole et nous croyons dans cette parole, c'est-à-dire nous croyons en lui. Donc, voyez comme il est, comme la prédication de la parole de Dieu est importante. Voyez ce que l'Église universelle, par exemple, a fait pour arriver aux confins de la terre, du monde, la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que ceux qui croient, qui vont croire dans cette parole, vont croire en Jésus. Donc, ils seront bénéficiés par cette prière que Jésus a faite. Je ne prie pas seulement pour cela, mais je prie pour ceux qui croiront en moi, c'est-à-dire vous qui croyez dans le Seigneur Jésus. Quand vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez été bénéficiés pour avoir écouté la parole du Seigneur Jésus, pour avoir cru dans sa parole. Quelqu'un a dû financer cette parole, soutenir, que ce soit le prédicateur, la télévision, la radio, Internet, quoi que ce soit, l'Église, celui qui est arrivé jusqu'à vous à mener la parole, a été soutenu par l'auteur de la parole. C'est le messager de Dieu. Donc, je veux dire cela pour vous qui croyez dans la parole de Dieu, pour ne pas être égoïste, vous qui avez cru en Jésus. Je ne pense pas que vous soyez égoïste quand on croit dans le Seigneur Jésus, mais il existe. Ceux qui font semblant, mais quand la personne croit dans le Seigneur Jésus, elle a un intérêt extrême à promouvoir la parole de Jésus. La même parole qu'il a sauvée, vient sauver d'autres personnes aussi. Ça, c'est être chrétien, ça, c'est être de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit, c'est parler le même langage dans le monde entier où on prêche la parole de Dieu. Ce n'est pas une langue étrange, mais c'est la langue divine, la parole de Dieu. Donc, quand j'ai écouté la parole de Dieu, j'avais 19 ans et finalement, je me suis livré. Avant, j'avais déjà beaucoup écouté, mais ce n'est qu'à 19 ans que je me suis converti. Mais quand je me suis converti, quand le Saint-Esprit m'a convaincu et que je l'ai accepté, et que j'ai adhéré à cette foi, donc, qu'est-il arrivé ? Et néanmoins, une faim, une soif, une passion pour les âmes. Je voulais gagner des âmes. J'ai laissé mes projets personnels, mes rêves personnels. J'ai étudié pour faire l'ingénierie, entre l'ingénierie et l'économie, mais j'ai décidé de tout laisser pour prêcher l'Évangile. Donc, cette passion, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donnée, qui l'a mise en moi. Cette passion, c'est la voix de Dieu en moi. Et elle ne s'arrête jamais. C'est une source d'eau qui jaillit et qui jaillit, et qui ne cesse de jaillir et qui continue à jaillir. Ce sont 58 temps jaillissant la même parole, la même eau, une eau pure, une eau propre, la parole qui amène la vie. Donc, et la vie éternelle, ce n'est pas une petite vie de cent ans, non, c'est la vie éternelle. Donc, vous qui m'écoutez, vous qui accompagnez ces directs tous les jours, comprenez cela. Si vous avez le Saint-Esprit, vous parlez la même langue que je parle. Nous parlons la même langue. Si vous avez l'Esprit que j'ai, nous pensons de la même manière. Nous sommes un en esprit dans le Seigneur. Nous sommes un parce que nous avons le même esprit. Et le même esprit fait de nous des messagers de la parole de Jésus pour que d'autres personnes viennent s'assembler à cette congrégation, à cette église, l'église du Seigneur Jésus, dont le corps, dont la tête est le Seigneur. Donc, Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, je demande, et s'il n'y a pas quelqu'un pour prêcher la parole de Dieu, y aura-t-il le salut ? Non, il n'y aura pas. Mais s'il y a quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, quelqu'un doit financer, quelqu'un doit aider. Quelqu'un doit apporter financièrement les autres qui font cela. Peut-être que vous êtes une personne qui n'a pas cet appel pour mener l'Évangile, mais vous avez de l'argent, vous avez des conditions économiques qui peuvent soutenir une personne qui va prêcher l'Évangile pour vous. L'argent, l'offrande que vous donnez, cette offrande va se transformer en âme sauvée à cause de la prédication de la parole. Donc, c'est ça qu'est l'offrande. L'offrande, ce n'est pas de l'argent. L'argent n'est pas une offrande. L'offrande, c'est votre vie sur l'autel, priant, clamant, demandant, suppliant pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire Jésus a prié pour vous, pour moi, parce qu'un jour, nous avons connu sa parole, parce que quelqu'un a prêché la parole pour nous. Ce n'est pas vrai. Afin, voyez bien l'objectif, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voyez bien, l'unité divine. quand la personne a le Saint-Esprit, elle a l'Esprit de Jésus, elle est un avec le Seigneur Jésus, elle est un Esprit avec Dieu. C'est ça même. C'est comme le mariage. Par exemple, juste à titre d'exemple, Esther et moi, nous nous sommes mariés il y a 50 ans. Donc, il y a eu un engagement de la parole d'un côté de l'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous sommes un, où l'un est, l'autre est aussi. Où Esther est, je serai avec elle, où je suis allé ensemble. Nous sommes un en esprit, en âme, en cœur, en corps, nous sommes un dans le Seigneur. On ne peut pas diviser cela, on ne peut pas séparer cette union, cette unité. Elle est indivisible. Elle est indivisible. Non. Parce que nous sommes seulement loyaux l'un envers l'autre. Elle est indivisible parce que nous avons le même esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait cela. Il nous fait être unis en nous et là, avec lui aussi, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça l'objectif du Seigneur Jésus. Le corps du Seigneur Jésus, l'Église du Seigneur Jésus est unique. Il n'y a pas de dénomination abaissée. Non. Ce qui existe, c'est l'Église du Seigneur Jésus ici sur terre. L'Église du Seigneur Jésus est formée par des membres, par des membres, des membres qui ont été remplis du Saint-Esprit, des membres qui ont été annexés au corps qu'est l'Église par le Saint-Esprit. Donc, nous devenons un seul esprit, une seule foi, un seul cœur. Donc, quand la personne appartient à ce corps, elle a la même pensée, le même esprit, la même foi. elle participe à la même pensée qu'elle a pensée du Seigneur Jésus qui est le Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas cette chose à « je suis fidèle à mon Église ». Non, vous devez être fidèle à la tête qui est le Seigneur Jésus. La tête, votre tête, ma tête, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes unis dans un seul esprit, une seule foi, un seul corps, l'Église du Seigneur Jésus. Imaginez, Jésus n'est pas venu au monde mourir pour instituer des institutions, Église, A, A, B, C, D, rien de ça. Obligatoirement, légalement, nous sommes obligés, obligés, à avoir un nom pour que l'Église puisse fonctionner, une institution pour que l'Église fonctionne. Mais l'Église physique que nous voyons aujourd'hui n'est pas l'Église du Seigneur Jésus. L'Église du Seigneur Jésus est composée de membres de son corps, des personnes qui ont été scellées du Saint-Esprit, des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit, tamponnées par le Saint-Esprit. C'est la réalité. Donc, Jésus dit, « Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » c'est la réalité. C'est la réalité. Mes amis, donc, ce n'est pas parce que je suis pasteur, que je suis évêque, que je suis messager de Dieu, que je prêche la parole de Dieu, qu'automatiquement, je fais partie du corps du Seigneur Jésus qui est l'Église, son Église. Non. Mais c'est parce que j'ai son esprit, le Saint-Esprit. Esther et moi, nous avons le même esprit, la même pensée, le même propos, le même focus, la même ambition, des âmes, des âmes. Mes amis, le Saint-Esprit est venu pour cela, pour apporter à son corps qui est Jésus, le corps de Jésus, qui est l'Église, afin que nous soyons un dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit que celui qui s'unit au Seigneur, qui s'assemble au Seigneur Jésus est un esprit avec lui. Et l'Église du Seigneur Jésus est typifiée par le corps, le corps, la tête, c'est le Seigneur Jésus lui-même, c'est-à-dire l'ordre, l'obéissance, la fidélité, la loyauté, c'est le Seigneur Jésus. Donc, je vois beaucoup de personnes, malheureusement, disons, fanatiques envers leur Église, fanatiques envers l'Église ABCD. Je ne veux pas que vous vous assembliez à l'Église physique, à l'Église universelle. Je veux que vous assembliez à l'Église spirituelle qui est éternelle parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Le temps de Salomon qui a été élevé à l'époque, il a dit il ne restera pas pierre sur pierre. Il n'y a pas pierre sur pierre. Dans ce monde, il ne restera pas pierre sur pierre, chair sur chair, os sur os. Tout va prendre feu, tout va finir, tôt ou tard, tout va finir. Il n'y a aucun doute à ce sujet mais l'Église spirituelle, elle, demeurera pour toute l'éternité. Et c'est l'Église dont Jésus a parlé. Les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre elle. C'est-à-dire les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre le corps du Seigneur Jésus qui fait partie de ce corps à son salut garanti. Qui ne fait pas patience, il restera, il va brûler. Mais qui fait partie de ce corps du Seigneur Jésus qui est l'Église, l'Église spirituelle demeurera pour toute l'éternité. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a prié, a demandé au Père. Père, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je crois, vous avez cru. Donc nous sommes dans ce contexte afin que tout soit un, pour que vous, moi, nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit venions être un avec le Seigneur Dieu Père, le Seigneur Dieu Fils, le Seigneur Dieu Saint-Esprit. Et plus, et plus, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit en Romain, 8, chapitre 8, verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, celui-ci ne lui appartient pas. C'est-à-dire, le Saint-Esprit n'est pas une option, ce n'est pas une doctrine. Ah, dans ma doctrine, dans mon Église, la personne, quand la personne reçoit le baptême des eaux, reçoit le baptême du Saint-Esprit, non, c'est un mensonge, peut-être dans votre Église, mais dans la pratique, c'est un mensonge. Je suis passé dans les eaux quatre fois, donc j'ai été baptisé du Saint-Esprit quatre fois, non, ce n'est pas intelligent. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle est un témoin vivant du Seigneur Jésus, de la résurrection du Seigneur Jésus. un témoin vivant. Où elle va, elle témoigne, elle sanctifie Jésus avec sa vie, sa conduite, sa parole d'honneur. Ce n'est pas des langues étranges, non, que même le perroquet parle, non, mais une langue divine, la même pensée, la même foi, le même esprit, la même pensée qui est la pensée du Seigneur Jésus. Donc, mes amis, recevoir le Saint-Esprit est une nécessité, une urgence, une urgence. vous devez recevoir le Saint-Esprit. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas supporter les guerres dans ce monde, vous n'allez pas supporter les déserts de ce monde. C'est pour cela que vous devez être baptisé du Saint-Esprit pour que vous puissiez être assemblé au corps du Seigneur Jésus, qui est son Église, l'Église spirituelle. Demain, nous parlerons plus. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.